Lorsque l'agneau eut ouvert le septième seau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui sont devant Dieu, et on leur donna sept trompettes. Alors il vint à notre ange, qui se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna une grande quantité de parfum, afin qu'il offrît les prières de tous les saints sur l'autel d'or, qui est devant le trône de Dieu. Et la fumée des sept parfums composée des prières des saints, s'élevant de la main de l'ange, monta devant Dieu. L'ange prit ensuite l'encensoir et l'emplit du feu de l'autel, et l'ayant jeté sur la terre, il se fit des bruits dans l'air, des tonnerres, des voix, et des éclairs, et un grand tremblement de terre. Alors les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent pour en sonner. Le premier ange sonna de la trompette, et il se forma une grêle et un feu mêlé de sang, qui tombèrent sur la terre. Et la troisième partie de la terre et des arbres fut brûlée, et le feu consuma toute l'herbe verte. Le second ange sonna de la trompette, et il parut comme une grande montagne tout en feu, qui fut jetée dans la mer. Et la troisième partie de la mer fut changée en sang. La troisième partie des créatures qui étaient dans la mer, et avaient vie, mourut, et la troisième partie des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile, ardente comme un flambeau, tomba du ciel, sur la troisième partie des fleuves, et sur les sources des eaux. Cette étoile s'appelait absinthe, et la troisième partie des eaux ayant été changée en absinthe, un grand nombre d'hommes mourut pour en avoir bu, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le soleil, la lune et les étoiles, ayant été frappées de ténèbres dans leur troisième partie, la troisième partie du soleil, de la lune et des étoiles, fut obscurcie, et le jour fut privé de la troisième partie de sa lumière, et la nuit d'eux-mêmes. Alors je vis et j'entendis la voix d'un aigle, qui volait par le milieu du ciel, et qui disait à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes » dont les trois autres anges doivent sonner.